Je suis Eric Stalner, co-scénariste et dessinateur du Voyageur. Je dessine les 4 premiers tomes qui se passent dans le futur. Je suis Pierre Boisserie, scénariste et dialoguiste de Voyageur. Bonjour, je suis Marc Bourne, je dessine les 4 albums de la période contemporaine de Voyageur. Ce projet est né ici même, il y a 3 ans à peu près, quand j'ai commencé à discuter avec mon éditeur de cette histoire de Voyageur qui me trottait dans la tête depuis longtemps. Ça a été des heures et des heures de réflexion sur presque un an. Très vite nous est venue l'idée de deux personnages qu'on allait découvrir jeunes dans le futur et qui allait voyager dans le temps d'abord vers le présent, vers notre présent, puis vers le passé. L'un des deux voulant changer le temps pour mettre un peu de bazar dans la réalité et puis l'autre voulant l'en empêcher pour au contraire s'assurer que le temps ne change pas et que tout se passe bien comme c'était prévu. Toutes les histoires, futurs, présents, passés, se passent à Paris. On a voulu, comme c'était déjà très éclaté dans l'unité de temps, on a voulu tout centrer dans l'unité de lieu. Chaque histoire sera en one shot, avec une certaine continuité puisque nos héros, ça va suivre leur histoire à eux. Donc dans l'ordre, ça sera le Moyen-Âge, Paris sous l'Occupation, le début 17e et l'Antiquité. J'ai émis l'idée, pour donner une belle unité à cette série qui avait donc sept dessinateurs différents, d'avoir un seul auteur, un seul illustrateur qui s'occuperait de l'ensemble des couvertures. J'ai accepté parce que c'était excitant de travailler comme ça dans un projet entrepris par une bande d'amis. Et après j'ai lu le synopsis de Voyageurs et j'étais totalement emballé, je trouvais ça très intéressant. C'était une masse de travail assez importante mais bon, elle est repartie dans le temps donc c'était un peu plus envisageable de caler ça dans un planning serré. Alors il était assez enthousiaste dès qu'il avait vu de quoi il s'agissait et puis bon, c'était un projet de copain il connaissait déjà quasiment tout le monde donc il s'embarquait sans problème. Et puis... Il a fallu convaincre les dessinateurs. Il a fallu convaincre les dessinateurs et je crois que c'est une bonne idée qu'ils ne nous fassent pas leurs couvertures et que quelqu'un d'autre les fasse. Je suis très gêné de voir mon nom sur les couvertures alors que je ne participe pas aux albums je ne fais que les couvres. Que des couvertures, bon c'était bien, c'est sympa c'était un vrai bonheur pour nous mais en même temps ils se sentaient moins impliqués. Le projet me plaisait, déjà personnellement j'étais emballé et moi je me disais que c'était dommage de ne pas avoir récupéré un des épisodes du passé. Et puis il n'y a pas si longtemps que ça à l'occasion d'un déjeuner il est venu me trouver et il me dit tu crois que ça embêterait vraiment Eric que je dessine le tome 13 ? Mais bon, ça me travaillait au point que j'ai pensé à cette possibilité. Parce que votre projet me fait tellement envie je vous vois évoluer tant je trouve ça tellement génial que j'aimerais bien faire un album aussi. Et on l'a proposé à Eric qui était parfaitement d'accord même très content et... Moi ça ne m'a pas gêné parce que ça rendait la chose plus cohérente. Eux ils disent que c'est parfait c'est la conclusion parfaite et tout je dirais que c'est parfait mais je pense que c'est assez logique. Avec Eric, comme on travaille depuis très longtemps avec notre mode de fonctionnement particulier on fait l'histoire ensemble je fais un développement de l'histoire après lui fait son découpage et après seulement je fais les dialogues. Tandis que pour Marc, je fais un découpage avec les dialogues avant et lui dessine à partir de là et je retravaille les dialogues sur ces planches puisque c'est moi qui fais la mise en place du lettrage de toute manière. Quand j'ai entamé la couverture du tome 1 il y avait une bonne partie des planches qui étaient déjà faites et une partie de la couleur qui était entamée donc j'ai dû me caler un peu à ce qui avait été fait. Peut-être qu'à un moment donné je prendrai un peu plus de liberté quand il y aura déjà un chemin tracé quand il y aura déjà une tendance claire et à ce moment-là peut-être que je me permettrais de dire voilà le croquis de la couve sans qu'il y ait besoin de discuter plus. Pour reconnaître le personnage de Voyageur à travers le temps comme il y avait soit des photos, soit des documents, soit une statue pour vraiment bien le reconnaître malgré le style de différents artistes qui ont pu faire ses peintures, ses photos il fallait qu'il y ait des signes caractéristiques donc c'est pour ça qu'on a trouvé l'idée d'une cicatrice des cheveux blancs et des yeux de deux couleurs différentes et en plus pour les dessinateurs c'est facile chacun peut s'exprimer avec son propre style. Il y a effectivement des contraintes quand on travaille sur des personnages d'autres genres en l'occurrence un personnage créé par Eric et bon de toute façon effectivement on le dessine toujours avec son style mais il est important aussi de cerner sa personnalité et son caractère particulier. Mon premier croquis pour la couverture du tome 1 effectivement présentait le Voyageur sous un genre très super héroïque alors que bon à la fin il a l'air bien plus sinistre c'est un personnage qui souffre beaucoup c'est un personnage qui a de la douleur et c'est pas un personnage qui est sinistre parce qu'il est méchant mais parce qu'il souffre justement. Nous avons donc décidé d'un commun accord que l'ensemble des 13 tomes seraient mis en couleur par le même coloriste pour donner une unité à l'ensemble des 13 tomes. Le lecteur sera pas perturbé en passant d'une série à une autre j'allais dire enfin disons d'un tome 4 à un tome 5. Le coloriste qui va oeuvrer sur Voyageur qui n'est autre que l'excellent Jean-Jacques Chagnot avait déjà travaillé avec toi, avec toi et avec Lucien donc ça semblait naturel que le choix se porte sur Jean-Jacques vu que tout le monde s'entendait déjà très bien avec lui et qu'il connaissait le style de la moitié des dessinateurs de la saga. La clé de toute histoire sera dans le 3e tome. Oui parce qu'il y aura le entre guillemets combat final parce que notre héros, son but c'est surtout de ne rien changer au temps qui passe parce que s'il change quoi que ce soit bien sûr tout se transforme c'est l'effet papillon on le sait et en fait bon ce sera pas si simple pour lui parce qu'à un certain moment peut-être se trouvera-t-il devant l'impossibilité de ne pas changer quelque chose ? Tu racontes la fin de l'histoire ? Je ne raconte pas, je dis que peut-être !